Avez-vous connu la Nintendo Game Boy ? Oui ? Non ? Peu importe. Dans ce premier épisode de Pastek, on vous dit tout sur la première console portable de Nintendo. Pastek, c'est le nouveau rendez-vous mensuel de la chaîne de presse-citron. C'est un petit voyage dans le temps qui nous fait découvrir ou redécouvrir les technologies d'hier. Alors, prends ton hoverboard et monte dans la DeLorean, Marty. Non, t'es seul ! Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 1990, Nintendo faisait sa petite révolution en lançant la Game Boy. Alors oui, certains disent le Game Boy, mais pour moi, c'est une console portable, donc je dis là et puis c'est tout. De toute façon, ce n'est pas le sujet. Dans les années 90, Nintendo est déjà connu pour son approche plus ludique que technique des jeux vidéo. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, en témoigne la Switch, qui n'est pas un monstre de technologie et pourtant, elle se vend comme des petits pains. Eh bien, c'était pareil pour la Game Boy. A l'époque, la petite console portable affiche des caractéristiques techniques peu ragoûtantes. Même puissance que la NES, sortie plusieurs années avant. Écran monochrome, pas de rétro-éclairage, des composants pas foufous. Bon, c'est pas un foudre de guerre et c'est tout à fait volontaire. Parce que derrière ces choix techniques, il y a une volonté de livrer une console portable avec une bonne autonomie, critère numéro 1 selon Nintendo. Mais surtout, Nintendo voulait que sa console soit accessible au plus grand nombre et donc à un prix relativement contenu. D'ailleurs, à l'époque, Sega propose la Game Gear, sa console portable bien plus musclée, mais à l'autonomie catastrophique. Et vous savez quoi ? Elle s'est très mal vendue. Pour le succès de la Game Boy, il ne repose pas sur son autonomie, on est d'accord. En fait, à l'époque, la grande force de Nintendo, c'est déjà son catalogue de jeux. A sa sortie en France, le 28 septembre 1990, la Game Boy ne peut accueillir que deux jeux au catalogue. Mais quel jeu ? Super Mario Land d'abord et le mythique Tetris, sur lequel nous avons passé des heures et des heures. Pour 590 francs pour la console et 200 francs pour Super Mario Land, on pouvait donc repartir avec le kit complet pour 790 francs. Pas une petite somme à l'époque, mais ça n'a pas empêché la console portable de cartonner. En un an, Nintendo en a écoulé 1,5 million en France. Et comme le catalogue s'est étoffé petit à petit, le succès a continué durant des années. Parmi les licences les plus fortes, on compte des noms que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Megaman, Tortue Ninja, Metroid, Zelda et j'en passe. La Game Boy, c'est aussi le plaisir de s'échanger les cartouches entre potes dans la cour de récré, dans la rue, enfin bref, entre copains quoi. Avoir une Game Boy, c'était un peu comme avoir un iPhone aujourd'hui. La console est devenue un véritable phénomène de société. On la voyait partout, dans les magazines, les émissions télé, les films, les séries. C'était devenu un symbole d'une génération. D'ailleurs à l'époque, Nintendo communiquait avec le mot LE Game Boy. Mais dans son mode d'emploi, il est bien écrit LA Game Boy. Comme quoi même Nintendo s'y perdait un petit peu. Plus tard, les célèbres jeux Pokémon vont même redonner un nouveau souffle à la console qui s'est alors décliné en version plus compacte. Avec un rétro-éclairage, c'était la Game Boy Pocket sortie en 1995. Puis avec un écran couleur, là c'était la Game Boy Color. Cette dernière lancée en 1998 n'est pas seulement une version couleur. Elle est aussi deux fois plus puissante que l'original et prend en charge tous les jeux, y compris ceux de la première génération. Et puis face au succès, Nintendo a lancé des Game Boy un petit peu dans tous les sens. En 2001, on a la Game Boy Advance qui peut faire tourner des jeux semblables à ceux de la Super Nintendo, autre succès commercial de la marque. En 2003, la Game Boy SP se distingue avec son format à clapet et compact et son système de rétro-éclairage. Et puis au bout d'un moment, ça n'a plus trop fonctionné. Nintendo a perdu un petit peu en imagination. L'histoire de la Game Boy s'est terminée avec un petit flop. En 2005, Nintendo lance la Game Boy Micro, une déclinaison avec un écran trop petit et sans rétro-compatibilité. On ne peut pas toujours gagner. Voilà, ce premier pastèque est maintenant terminé. N'hésite pas bien sûr à nous dire dans les commentaires quel Game Boy tu as eu et laquelle tu as préféré. Et surtout, quel jeu t'ont vraiment fait kiffer. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, petite cloche, petit pouce bleu, abonnement, ça nous fera toujours plaisir. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Précitro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada